Bonjour à tous, c'est Iron, et nous sommes sur Andromeda aujourd'hui. Il est sorti hier, j'ai commencé à le rusher hier, de minuit à 3h du mat' à peu près, mais du coup j'ai pas fait ça en live, donc je vous fais ça maintenant. Il est magnifique, juste magnifique. Exact. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra, on a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Euh, je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? Eh mais il se passe que des merdes depuis le début. C'est incroyable. Il n'y a pas un seul truc qui se passe bien dans ce putain de voyage. C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. Oh, il y a Avina. Oh, c'est la même IA que dans les premiers Mass Effect à la Citadelle. Beau jeu. Bien joué sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromeda. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Le bon clin d'œil. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil ? Désolée, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interactions. Veuillez choisir parmi les réponses pré-programmées suivantes. Hum, 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 on est en quelle année ? On est en quelle année ? Nous sommes en 2819. Ah ! Après avoir passé plus de 600 ans en stade, il est normal de vous sentir désorienté à l'époque. Attends, on est en 2800, les premiers Mass Effect, c'est en quelle année ? Je ne sais plus. Tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompé sur la date. Mais où est tout le monde ? Cet endroit devrait grouiller de gens. Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Ah oui, en effet. Je ne l'avais même pas vu. Bonjour. Bonsoir. On est de l'Archipérion. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu ? Allô ? Une arche, vous dites ? What the fuck ? C'est ce qu'il se passe ? C'est bien l'exclusion. Je crois qu'on pourrait difficilement se tromper. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Bien sûr, pardon. C'est juste qu'on vous pensait tous morts. Ah bah sympa. Quoi ? Ou prisonniers. Ou perdus dans l'abîme. Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Bah non, pas trop du coup. Je n'en reviens pas. Wesh, il ne faut tout-dessus rien. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi c'est Scott Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenu que la réglée d'une arche. Mais il arrive qu'Aleus brûle les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Donc ça du coup, c'est un Thurien. Ceux qui ne connaissent pas, c'est genre une des espèces les plus avancées de la galaxie. C'est l'espèce militaire par excellence. C'est genre des gros vénères de la stratégie militaire. Ils ont la meilleure armée de toute la galaxie. Si vous ne nous attendiez pas, c'est en cool. Il s'est passé des trucs en 600 ans ? Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. Ah ! On est arrivé il y a 14 mois et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, on était mieux à dormir. On était bien pendant qu'on dormait. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Wesh, wesh, la famille. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qui vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide plus juste. Elle je la connais, je ne sais plus qui c'est. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Ok. Merci. Où est le pionnier ? Euh, mort. Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Unlucky. Alec est mort ? Comprenez bien. C'est toute l'initiative qui est en danger. Oui, bah, wesh, on avait remarqué, hein. Les mondes en or n'ont rien vu. Un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres actifs. Ah ouais, c'est vraiment la merde, quoi. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on devenu ? À ce point-là. Aucune idée. Nous sommes presque à court de provision. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Oh là 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 là. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre. Un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. T'inquiète. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Vas-y, on va faire le bonhomme. Je n'étais peut-être pas le candidat idéal. Mais je suis prêt. En vrai, je me pisse dessus. Vous auriez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse, Nandromed. Eh bien, quelle hospitalité ? Quoi ? C'est quoi cette voie de Krogan ? Ah ! What the fuck ? Quoi ? J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Oh non, 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 non. Mais là, on n'est pas à la formation sur le tard. Ah, j'accepte pas ça par contre. Au moins, notre pionnier semble... Ah, mes oreilles ! Ah. Arrête, c'est toi. Genre, en gros, les Krogan, c'est le mec en face de moi, c'est l'espèce la plus vénère de la galaxie. Genre, c'est des gros bonhommes qui parlent comme ça et qui aiment que, bastonner tout le temps contre tout le monde. Et là, il a eu une petite voix comme ça. Alors, ça va ? Bienvenue, vous êtes contents ? Mais c'est... Ah, mon Dieu ! Jamais on a vu un Krogan avec une voix aussi... Aussi... Je sais pas, je vais pas dire le mot. Mais genre... Ah. Putain, mais j'avais pas envie de lui parler. Comment on fait pour l'ignorer, genre, se barrer ? Oh, mon Dieu ! Non, même pas, je lui dis merci. Casse-toi. Ah, mais c'est vraiment ça, mes associés ? Putain, on est bien dans la merde, hein ! C'est le seul Krogan avec nous, c'est une pédale. On est bien dans la merde. Putain, il a vraiment une sale tête, par contre. Il y a des persos qui ont une sale tête. Genre... Oh, mon Dieu ! Mais... Genre, faites pas des texturés comme ça en 2017 ? Même dans les premiers, ils sont plus beaux. Bon, que s'est-il passé ? Hein ? On dit comment. Et je vous parle de votre père. Oh là, toi, t'es vénère. C'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort, j'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Rider ? Pionnier. Rider, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. A commencer par moi, prouvez-moi que j'ai tort. T'es désagréable, toi. Oh, putain ! Mais genre, je ne sais pas, on dirait que les Alec, c'est tous des petits fragiles, en fait. Depuis que je suis arrivé dans le Nexus. Genre, regardez, lui. Allez pas me dire que ce n'est pas un fragile, lui. Mais dites pas que c'est un bonhomme, lui. Sinon, on est vraiment dans la merde. Regardez lui, là, putain. Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvé. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Rider, nous discutions de votre prochaine expédition. Bien. Je commençais à me demander qui commandait ici. La directrice Addison a le droit d'avoir son avis. Mais le mien prévaut. Elle est au courant ? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Nice. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ. Mais il a rendu tous les mondes en or inhabitable. Mais il a aussi les aliens que vous avez vus. Les Kerts. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Ah ça a l'air stylé ça. Ça j'aime bien. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le nexus. Tout repose sur ça. Il y a six mondes que nous espérons coloniser. D'accord. Mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Ça va falloir faire des missions et tout. Un bon pionnier se ferait un plaisir de relever un tel défi. Ah ça j'aime bien comme concept. Bon je crois que j'ai des choses à faire. Donc si j'échoue ça ne vous posera aucun problème. Et vous aurez juste à trouver un autre pionnier. C'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Bon il fait un peu le malin. Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme un dirigeant qui fait semblant être... Ça part déjà en clash. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir le pionnier que vous faites semblant être. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie de morale. Les coordonnées des hausses seront dans l'ordinateur. On l'appelle le tempête. Oh damn ! Regardez-moi ça. Allons faire ça de plus près. Un beau joujou. On va voir s'ils veulent Normandie. On a 14 mois de retard. Ok, on va explorer tout ça. On appelle cette pièce la salle de recherche. Vous pouvez y mener des projets de recherche et communiquer avec le Nexus. Piennier, matez-moi ce joujou. Ah bah je vois ça. Notre labo technique, c'est le paradis de l'ingénieur. L'endroit idéal pour tout travail délicat. Voilà le labo biologique. On peut cultiver des plantes pour l'oxygène et la nourriture. Et préserver n'importe quel... Oh c'est stylé ça. C'est pas mal ça. On peut choper des trucs sur les planètes et tout je pense. J'aime bien la structure du truc. Genre ça m'a l'air beaucoup mieux fait que dans le Normandie des précédents. Ici ce sont les quartiers du Pionnier. Vos quartiers donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Oh ça me semble pas dégueu du tout. Oh putain une fois dans l'espace il va y avoir une vue. En plus d'après ce qu'ils disent dans les trailers genre on a une vue en temps réel de... De là où on est précisément dans l'espace genre. En fonction du lieu où on se trouve on voit vraiment les planètes qui sont autour et tout ça. Ça va être tellement stylé. C'est mon pilote oui ? Ah vous devez être rider. Calojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin. Mais il aura besoin des instructions d'un Pionnier pour parcourir Eleus. Alors on a un galérien. Un pilote. Nice. Ce ne sont pas les dangers qui manquent mais je ferai de mon mieux pour les épreuves. J'aime bien les galériens. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Il a été optimisé pour un pionnier. Bah vraiment de la gueule. Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc d'essai templeur ? Allez on va les motiver. On s'est engagé là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Voilà Ryder, le Tempête est à vous. A moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop Mass Effect, genre, les choix des dialogues ça influe sur votre personnalité. J'imagine qu'ils ont encore amélioré ça dans Andromeda. Il faut du coup en fonction de ce que vous dites dans les dialogues, bah les gens vous considéreront comme un connard ou comme un mec pro, comme un mec cool. Tout ça, tout ça. On va mettre ça. Voilà, ça c'est bien ça. On va aller là. Oh, damn. Non mais sérieux. Oh là 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 là. Oh, j'hallucine les animations. Oh, elles sont ouf. Eh, on croirait voir un film, sérieusement. Que demander de plus ? Tellement beau. C'est tellement beau, putain. Oh, anomalie détectée. J'espère que ça n'aille pas sur le live, ce serait trop bête. Genre, oh, même quand on était sur la planète, il y a des animations. Oh merde. C'est d'une beauté. Oh. Oh là 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 là. J'hallucine. J'adore. Là, posez-nous sur ses coordonnées. Les autres galères autant que moi, ça me rassure. On a fait compagnie. Damn. Venez là, bande d'enfoirés. Ah ils ont une de ces gueule leur vaisseau, j'aime pas du tout. On va tester ça. C'est pas mal ça. Des élus ça s'appelle. Voila. C'est ça qu'on veut. Donc avec ça on peut faire plein plein de trucs. On peut appeler un véhicule, recharger les armes, se téléporter, améliorer les armes, miner des trucs, faire des recherches avec les capteurs, on peut faire plein de trucs avec ça apparemment. Oh la 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 la. Quelle belle bestiole putain. Oh il a de la gueule. Oh il est beaucoup plus beau que dans les anciens. Ouiiii à moi. Oh il y a de la bestiole là. On cherche pas à savoir, ah si on va peut-être scanner, on va peut-être scanner, avant de le tuer. Non ! On scanne ! Non ! Je vais en scanner ! Ah la saloperie ! Je détecte de la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous ? Je la vois, sur cet échafaudage. Ah oui il y a quelqu'un. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! What the fuck ? Euh... Enlevez-vous de là ou je tire ! Bonjour. Oulah ! Du calme ! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Ah nice, il y a les actions pragmatiques comme dans les premiers, oui ! Bon je l'ai pas faite là parce qu'elle a l'air sympa mais... C'est en plein milieu de direct, vous pouvez appuyer sur un bouton et vous allez faire une grosse action vénère. Un poing dans la gueule, une balle dans la tête ou quoi. C'est très très drôle. Oh damn ! Je les reconnais, c'est les mêmes que sur l'Abitacet. Plus tard, pour l'instant, détruisez-les ! Occupez-vous d'abord de celui-là, ils fabriquent des petits robots. Les combats sont tellement plaisants, j'adore. Pas mal, mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Ok, il faut activer les trois monolithes, let's go. Putain, je peux juste tomber dans le vide mais non en fait. Il s'en bat tellement les couilles le nomade, c'est incroyable. Encore là je suis pas en mode tout terrain. C'est tellement bien de pouvoir se balader comme ça sur les planètes. C'est notre élément. Oh là, il y a des fils de pute. Let's go. En vrai les combats sont tellement stylés. Mais regardez-moi ça. Esquive. 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 Go. Mais c'est quoi ces trucs là ? Wtf. Oh putain il est invisible l'enfoiré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça c'est un vrai Krogan mesdames et messieurs. Ça c'est du vrai Krogan. Voilà. Alors est-ce que c'est lui numéro 8 ? Vous êtes qui ? Initiative Andromed. On ne vient pas chercher les ennuis. Si vous le dites. Je sais toujours pas qui vous êtes. Oh là, oh là, oh là, oh là. Calme, calme. Je suis le pionnier. On va y avoir une action là. Une action pragmatique là. Non, même pas. Je m'appelle Scott Ryder. Drac, du clan Nakmore. Ça fait un moment que je baigne dedans moi. J'ai déjà détruit des baskets et combattu des troupes. Je vous dis que c'est des bonhommes. Les Krogan, ils s'en battent les couilles. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. Interface minière. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire les liens. Ah, pas mal. C'est comme dans Mass Effect 2. Alors, il faut trouver un bon endroit. Là, on est pas mal là. Stylé. Là, on chope du C. Du coup, c'est du carbone. De l'alu, du carbone, du fer et V, c'est... Je sais pas ce que c'est comme élément là. Qu'est-ce que ça donne ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Lol, c'est un Sudoku ! C'est un putain de Sudoku. Je faisais beaucoup de Sudoku quand j'étais petit. Du coup, ça devrait aller. Échec. Je suis une merde. Oh merde ! Putain, j'ai même pas vérifié, je suis allé trop vite. Ouais, c'est vénère hein, c'est... Vaut mieux pas se rater quoi. Voila ! Ok, on a activé les trois monolithes. Ça y est, les monolithes sont activés et connectés. Il y a quelque chose dans le lac. Il y a peut-être un interrupteur qu'on cherche pour tout mettre en marche. Je vous retrouve là-bas. Il y a des enfoirés en tout cas. Ouais, des fangs hein. Il doit y avoir quelque chose de caché. J'en suis sûre. Faites votre truc de pionnier. Mais sérieuse ? Allez, fais ton truc ! Ah ! On va faire le mec. Et en plus on aurait dit que c'était facile. Vous croyez que c'est profond à quel point ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ah non, il est pas drôle. Damn ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la pression électrostatique ? Oh non. Gravitationnelle plutôt. Mais t'es bête, Pibi. C'était pas la porte d'entrée. La voilà la vraie. On va voir ça. On va voir ça. YOLO. Soyons fous. Ah c'est ça les actions de pragmatisme dont je parlais. Enfin là c'est pas du pragmatisme mais... Et vous avez un temps limité pour les faire. C'est ça qui est cool. Quand tu dois choisir si tu tues le mec en face de toi ou pas en moins d'une seconde quoi. C'est... Assez violent. Ah oui, c'est profond. Tout peut avoir son importance. Laissez rien de côté. Ah oui. Oh la la. Pas de poussière. De quand date cet endroit ? Je l'ignore. Le taux de radiation indique que le caveau est désactivé depuis plusieurs siècles. A peu près au même moment où le fléau est apparu. Peut pas être une coïncidence. C'est peut être à cause du fléau que cette technologie a été abandonnée. Ouais. Merde. Y'a une fuite dans le conduit. Ou l'inverse. Faites attention. Vous ne pourrez pas vous servir de la console comme ça. Pute euh... Bon bourgeois. Voyons si ça nous a ouvert une sortie. Ouah y'a des plantes et tout. Regardez moi ça. C'est quoi cette merde ? Comment on va traverser ? Bah avec un petit pont. Ça a marché. Faites attention. Ça fait toujours une sacrée chute. Quoi ? Des plantes ? Aussi loin sous terre ? Ouais c'est bizarre. Vous voyez aussi ? Je croyais que ma vue me jouer des tours avec ce petit problème gravitationnel. Ni eau ni lumière. Elle devrait toute être morte. Attends attends. J'étais en train de voler là. WTF ? Laisse moi. Attendez mais j'ai tiré en l'air. LOL. On peut rester en l'air et tirer ? Genre on peut voler ? Ah non non non. Non. Nous y sommes je crois. C'est le coeur du capot. Je n'ai jamais rien vu tel. Il y a une seule tête. C'est un vrai labyrinthe ce truc. Oh la ! Qu'est ce que j'ai fait ? C'est une idée Sam ? Objet inconnu qui semble lié au verrouillage. Une étude approfondie pourrait nous en dire davantage. Le verrouillage du système est désactivé. Le cabreau et le processeur d'atmosphère devraient être opérationnels. Riders, vous avez réparé le système hein ? C'est allume. Les capteurs d'énergie sont en train de péter les plombs. Waouh. Les mesures sont vraiment hors norme. Mais si ça fonctionne normalement, on devrait pouvoir... ... Décris cette merde. Courez ! Oh putain. Cours ! Libby, retournez à l'entrée tout de suite ! Je sais, je l'ai vu ! Qu'est-ce que c'est ? Ne prenez pas de risques, partez ! Oh putain. Attention, méconlevez votre ventilation ! C'est le bordel. C'est trop loin pour sauter ! Vous avez un autre pont sous la main ? Toujours, toujours. Elle ne bouge pas ! Trouvez les commandes ! Ah, c'est chiant. La console tente de se reconnecter à la surface. Bah si elle pouvait se dépêcher. Allez ! Le redémarrage du caveau est terminé. Eh bien... Eh bien là ! On peut dire que ce n'est pas passé loin ! Oh là ! C'est le redémarrage qu'a causé ça ? Si cette lumière c'est nous, tous ces points pourraient être des caveaux dans d'autres... Quoi sur toutes les planètes il y a un caveau ? Chaud ! Possible ! Mais pourquoi est-ce qu'il y en a tout un réseau ? A quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir ? Cette technologie peut créer des observateurs à partir de rien. Détruire des planètes. Et on n'a pas tout vu. Les robots, les blondes qu'on vient de voir, les processeurs d'atmosphère... Moi j'ai une lumière bleue dans la bouche. Chez moi, une société a lancé une comète de glace sur un monde désert. Ils ont changé l'atmosphère pour qu'il pleuve. Pour que la vie y soit possible. Le premier processeur qu'on a vu faisait le contraire. Mais c'était peut-être une défaillance. C'est ça qu'ils essayaient de faire ? Rendre ces mondes habitables ? Et même terraformer un secteur entier ? Hé ! Regardez ! Il est pas pareil. Il est peut-être actif ? Faut qu'on aille voir. Sam ? Extrapolation. Ces coordonnées sont situées hors de la zone actuellement cartographiée pionnier. Un Lucky. Note-les sur nos cartes. Il nous faut plus d'informations. Regagnons la surface. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Cette technologie pourrait être la clé de notre survie. A condition qu'on arrive à la contrôler. C'est possible. Je crois. C'est possible. Mais ce serait plus facile avec un manuel. Il aime bien les blagues lui. Il aime bien l'humour. On est sur nos cartes. Ce site est actif là-bas. Qui sait ce qu'on va bien pouvoir y trouver ? Qui ça ? On. Vous voulez venir aussi ? Je veux en savoir plus sur ces reliquats. Et vous avez la clé de leur technologie. Ou un pied de biche disons. Et une à sarer dans l'équipe. Une. Bon. Je vais vous laisser là-dessus. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne savais pas trop quoi vous faire. Je me suis dit que j'allais juste faire un petit live et une petite vidéo. Pour vous montrer un peu à quoi le jeu ressemble. En tout cas si ça vous plaît. Je vous conseille fortement de jouer aux trois premiers Mass Effect. Avant de jouer à Andromeda. Ou dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez jouer à Andromeda avant. Les histoires ne sont pas liées. Mais les trois premiers Mass Effect sont vraiment une des meilleures sagas du jeu vidéo. Donc je vous la conseille fortement. En tout cas c'était Tipsyron. Je vous dis à la prochaine. Gardez la pêche. Allez. Ciao tout le monde.